Avec une seule victoire sur les 12 derniers matchs, Amiens 12e a abandonné ses ambitions de play-off, un temps envisageable. Les Picards sortent d'un nul, 3 partout à QRM et ce en menant 3 buts à 1 à la pause. Passées ces déceptions, les hommes de Mardaf veulent renouer avec le succès face à 3, premier relégable à 3 points du 16e. Première situation pour les Amiennois avec cette frappe dans un angle fermé, Degan Alemdar reste vigilant. La réaction de l'Estac avec ce ballon qui va filer à côté de la cage de Régis Gertner. 3 a aussi connu une désillusion dans la semaine avec un nul concédé face à Pau en se faisant rejoindre à la 90e minute. Parce qu'au final, 2 buts partout au fil de cette première période, Troyes parvient à se procurer des belles situations mais n'a pas encore réglé la mire. L'image de cette frappe dévissée du Comorien Rafiki Saïd et le bon retour du défenseur à Amiennois également à souligner. Ce sont les hommes de David Guillon qui terminent mieux cette première période sans parvenir à faire évoluer le tableau d'affichage. Le plat du pied gauche de Luka Illich frôle le montant de Régis Gertner qui avait anticipé de l'autre côté. 0 à 0 à la pause. 3 a eu les meilleures situations notamment dans la dernière demi-heure sans parvenir à marquer une victoire sur les 11 derniers matchs face à l'Estac en championnat pour Amien. 3 nuls et 7 défaites. Ils ont encore des difficultés ce soir les Picards. Même s'ils essayent de faire la différence au retour des Vécières, le danger reste pour l'instant modéré. A l'image de cette tête de Kylian Keboué sans trop de problèmes pour Ngan Alemdar. Une seule victoire depuis le mois de février pour Amien. 8 matchs nuls dans le lot, c'est le plus faible total à égalité avec Valenciennes. L'Estac qui répond, qui réagit par un coup avec cette tentative dans les gants de Régis Gertner. Une rencontre qui n'atteint pas les sommets. Les deux équipes se neutralisent. Quelques timides opportunités. Mais pas de quoi s'enflammer et pas de quoi faire trembler les filets pour l'instant. L'Estac qui a remporté un seul de ses 17 matchs à l'extérieur. 9 nuls et 7 défaites. La seule victoire c'était pendant l'intérim d'Alou Diara avec un succès au mois de décembre à Bordeaux. Ils essayent en fin de match avec beaucoup plus d'opportunités. La mobilité de Nicolas Depréville. Et l'audace surtout, c'est le poteau qui va sauver Régis Gertner. 0 à 0, ce sera le score final. 4ème match nul en 5 matchs pour les Amiennois qui remontent à la 10ème place. 3 restent premiers relégables à la 17ème place. 4 points derrière Dunkerque qui recevra Auxerre en clôture de cette 35ème journée. C'est le champ deunft qui remontent à la part des patients et des gens. Sous-titrage ST' 501